Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue ici dans le village du Lourou pour un petit reportage sur les pigeons et les pigeonniers qu'on appelle aussi les colombiers. Et croyez moi non seulement c'est intéressant mais en plus c'est rigolo, tiens la preuve est-ce que vous savez comment on appelle les éleveurs de pigeons ? Les colombophiles ? Je sais pas vous mais moi je trouve ça marrant. Bref, les pigeons sont élevés depuis l'antiquité mais à la base ils servaient plutôt à produire de l'engrais de très bonne qualité. Au Moyen-age, on continue d'utiliser les pigeons pour ça et d'ailleurs leurs fiantes étaient tellement précieuses qu'elles comptaient pour une véritable source de revenus qu'on pouvait déclarer sur les contrats de mariage. Et quand on sait qu'un pigeon à lui tout seul ça peut produire près de 2 à 3 kilos de fientes par an, ça fait quand même beaucoup de déjections à traiter. Les pigeons, on s'en servait également pour faire passer des messages. Dans l'antiquité on a des récits qui nous racontent qu'ils étaient utilisés pour annoncer le vainqueur des jeux olympiques. Mais l'utilisation du pigeon voyageur, elle se démocratise surtout dans le monde musulman notamment à Bagdad. Pendant ce temps, en Europe le pigeon voyageur on ne connait pas, et c'est par l'intermédiaire des croisades qui permettront aux occidentaux de faire quelques découvertes bien sympathiques que cette utilisation du pigeon deviendra plus courante, en France notamment. Le problème principal du pigeon, même s'il est assez fiable, c'est qu'en fait il ne peut retourner que chez lui, dans son pigeonnier. Donc du coup on avait des voyages qui se faisaient dans un seul sens. Par exemple, un pigeon pouvait être envoyé d'un champ de bataille vers son état-major, là où il était habitué à vivre, mais il ne pouvait pas faire l'inverse. Pour communiquer entre les villes et entre plusieurs positions, on faisait donc tourner les pigeons puisque si un pigeon élevé au point A était bougé au point B, il ne fallait pas qu'il s'habitue trop au point B sous peine de voir ce point B devenir son nouveau chez lui. Du coup le point A, bah, il n'en aura pas grand chose à faire. Un peu plus tard, on va pallier à ce problème en mettant la nourriture du pigeon à un endroit différent de là où il peut se reposer, de son chez lui. On arrive alors à lui faire faire des allers-retours sur des distances de près de 150 kilomètres. En tout cas, le pigeon voyageur a plutôt une belle carrière car il sert à partir du moyen âge de moyens de transport privilégiés pour faire passer des messages, y compris en temps de guerre. En 1915, à Lille, les allemands punissaient ainsi de mort toute personne qui détenait un pigeon chez elle. Pour en finir avec l'utilisation guerrière de l'animal, sachez qu'il a même existé des projets assez farfelus comme le Project Pigeon qui, durant la seconde guerre mondiale, devait permettre de développer un missile dirigé par des pigeons. Alors la prochaine fois que vous croiserez un pigeon unijambiste, pensez-y parce que c'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Durant le moyen âge, même si c'était également le cas avant, le pigeon sert à autre chose. La bouffe. Mais attendez, c'était pas un plat de pécorres, le pigeon ça valait cher et on le sortait seulement pour les grandes occasions. L'administration du roi en engloutissait quelques centaines tous les jours au XIIIe siècle. Avec le temps d'ailleurs, le pigeon va se démocratiser dans les assiettes au point qu'à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas si longtemps donc, une ville comme Paris pouvait taper la barre des 2 millions de pigeons par an. Et si vous vous demandez comment on arrivait à assurer une telle demande de viande de pigeon, dites-vous qu'un couple de pigeons pendant la saison de reproduction, soit à la moitié de l'année, ça pond 2 œufs toutes les 5 semaines. Et quand on voit qu'ici, au Lourou, il y a 1600 nids, on se dit que ça devait demander une sacrée logistique. En ce qui concerne l'utilisation des pigeonniers, là aussi il y a plein de trucs intéressants et plein de trucs rigolos à raconter. Tout d'abord, les pigeonniers en France avant le moyen-âge, on n'en a pas vraiment de traces, et c'était surtout réservé aux seigneurs, à ceux qui avaient des terres. Autour de moi, vous pouvez voir des trous creusés dans la paroi de ce pigeonnier. Chaque trou, qu'on appelle aussi des boulins, correspond à un petit nid où deux pigeons vont se loger. Et plus on est riche, plus on a de terres, plus on a besoin de pigeons, plus on a de trous, plus le pigeonnier est grand, etc. Il fallait compter en gros 66 acres pour un boulin, soit un carré d'un peu plus de 1600 mètres de côté. Ça donne lieu à des situations assez amusantes lors des mariages par exemple, bah oui, parce que quand tu négocies le mariage de ton fils ou de ta fille, il faut que tu exposes tes richesses, et quand tu montres un pigeonnier qui a beaucoup de boulins, ça veut dire que t'as beaucoup de terres et donc beaucoup de revenus. Et dans ces cas là, rajouter quelques boulins en plus, ni vu ni connu, ça permet de te faire passer pour plus riche qu'on ne l'est vraiment. Quand tu réussis ton coup, c'est que tu l'as bien pigeonné le papa d'en face, et oui, parce que l'expression se faire pigeonner, ça vient de là. Quoi qu'il en soit, le pigeonnier c'est important d'en prendre soin et de bien le concevoir pour qu'il soit efficace dans sa tâche. Il en existe de toutes sortes, des triangulaires, des carrés, mais les plus imposants comme ici sont souvent ronds. C'est plus pratique pour installer les échelles et aller récupérer les bébés pigeons quand ils sont nés. Le pigeonnier, on construit surtout sur des hauteurs pour qu'ils soient bien visibles et un peu éloignés des habitations pour éviter de pourrir les toits voisinants. D'ailleurs, au départ, les pigeons c'était une vraie plaie pour les paysans, puisque des nuées d'oiseaux s'abattaient sur leurs champs pour se nourrir, et il était interdit pour eux de les tuer ou de les attraper sans se voir infliger une grosse amende. D'autant que eux, les roturiers, ils ne pouvaient pas avoir de pigeonnier. Enfin en principe. Avec l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789, les colombiers prennent du plomb dans l'aile comme leurs pigeons c'est le cas de le dire, puisqu'on peut désormais les tirer lors de certaines périodes. De plus, pour protéger les récoltes, les pigeons doivent être enfermés les deux tiers de l'année. Bientôt les gros colombiers sont laissés à l'abandon car trop cher et trop contraignant à entretenir pour le peu de bénéfices qui en est retiré. Et progressivement, même s'il reste de nombreux colombophiles dans notre pays, la pratique est généralement abandonnée. J'espère que ce petit épisode sur les pigeons vous a bien plu, j'ai été super surpris d'apprendre tout ça, en tout cas j'ai envie de continuer et de multiplier un peu les reportages sur le terrain que je mélange avec des images que j'ai trouvées lors de mes recherches. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez moi un petit commentaire et n'oubliez pas le petit pouce et le partage ! A la prochaine !